Alors ici, on a deux rectangles, ce rectangle-là, et on nous donne cette dimension-là, cette longueur-là, qui est de 5 mètres. Le rectangle 2, lui, sa longueur, c'est 8 mètres. Et ce qu'on nous dit, c'est que le rectangle 1 fait un certain nombre de mètres, et ici, de plus ou de moins que le rectangle 2. Alors, effectivement, le rectangle 1, ici, il fait 5 mètres, le rectangle 2 fait 8 mètres. Donc, en fait, ici, si on voulait arriver à partir du rectangle 1 jusqu'au rectangle 2, il faudrait passer de 5 mètres à 8 mètres. Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que le rectangle 1 est plus petit que le rectangle 2, donc ça va être 2 moins, je peux mettre ça déjà ici. Et alors, combien ? Il faudrait, puisqu'on doit dire de combien, il est plus petit que le rectangle 2. En fait, c'est ce qu'il faut pour aller de 5 mètres à 8 mètres, donc ça serait 3 mètres. Voilà. Donc, le rectangle 1 fait 3 mètres de moins que le rectangle 2, puisqu'effectivement, tu vois que le rectangle 1 est plus petit et plus court que le rectangle 2, et il est plus court de 3 mètres, puisque si tu avais 5 mètres plus 3 mètres, tu arriverais à 8 mètres. Voilà. On va voir si c'est bon. Ça marche. On en fait un deuxième. Alors, le segment 1 fait, alors c'est la même chose, on nous demande s'il est plus grand ou plus petit, et on nous demande de mesurer la différence, en fait. Donc, le segment 1, c'est lui, il a une longueur de 2 mètres, alors que le segment 2 a une longueur de 9 mètres. Donc, le segment 1 fait, il fait un certain nombre de mètres de moins, c'est sûr, que le segment 2, puisqu'il est plus petit. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter au segment 1 pour avoir la longueur du segment 2 ? Il faut passer de 2 à 9, donc il faut ajouter 7, parce que 2 plus 7, ça fait 9. Donc, le segment 1 fait 7 mètres de moins que le segment 2. On y va, on continue. Alors, je vais diminuer un petit peu, dézoomer un petit peu. Donc, on nous dit, le rectangle 1 fait un certain nombre de centimètres de long, le rectangle 2 aussi, on va les mesurer. Alors, le rectangle 1, déjà, je peux le mesurer avec cette règle, il fait, je place la règle, elle est bien placée ici, de 0 à 6. Donc, j'arrive à 6. Donc, le rectangle 1, il fait 6 cm de long. Le rectangle 2, il fait 1, 2, 3, 4 cm de long. Voilà. Donc, le rectangle 1, il fait un certain nombre de centimètres, alors de plus ou de moins que le rectangle 2. En fait, il est plus long, déjà, le rectangle 1, donc ça va être forcément de plus que le rectangle 2. Alors, maintenant, il faut mesurer combien de plus ? En fait, si tu regardes ici, le rectangle 1, il fait 6 cm. Donc, si tu pars du rectangle 2, il faut arriver, et qu'il mesure 4 cm, il faut arriver à 6. Donc là, tu peux même le faire comme ça. Voilà, si tu ajoutes un centimètre, tu arrives à 5, si tu ajoutes un deuxième centimètre, tu arrives à 6. Donc, le rectangle 1 fait 2 cm de plus que le rectangle 2. Et ça, c'est effectivement parce qu'il faut qu'on aille de 4 à 6, ou bien de 6 à 4, comme tu préfères. Donc, la différence, c'est bien 2 cm. Alors, on va voir si c'est bon. Ah non ? Alors, il y a un problème. Bon, alors, le problème, ah bah oui, c'est ça, en fait. C'est que j'ai dit que j'ai mesuré le rectangle 2, et j'ai dit qu'il faisait 4 cm, mais j'ai écrit 2. Donc non, il faut que je remplace ça. Le rectangle 2, il mesure 4 cm. Voilà. Allez, on en fait un dernier. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour voir l'image en entier. Voilà. Alors, on nous donne ces triangles-là, et en fait, on va mesurer cette longueur-là. Donc, la longueur horizontale. Ça, c'est le triangle 1, et il fait, alors, combien de centimètres ? Je vais essayer de rezoomer un petit peu, quand même, pour qu'on voit un peu mieux. Donc, le triangle 1 fait, alors, combien de centimètres ? Cette longueur-là, c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, c'est ce qu'on lit ici. Donc, le triangle 1, il fait 5 cm de long. Le triangle 2, il est ici, et lui, la longueur de ce côté-là, c'est 4 cm. Donc, le triangle 2 fait 4 cm. Alors, là, on voit la différence entre les longueurs. Il y a le triangle 1 qui fait 5 cm, le triangle 2 qui fait 4 cm de long. On parle de long, c'est pas très joliment dit, je trouve, mais c'est cette longueur-là dont on parle, horizontale. Donc, le triangle 1, il fait 1 cm de plus que le triangle 2, puisque, ici, avec le triangle 2, on a une longueur de 4 cm, et il faut rajouter 1 cm pour obtenir les 5 cm qui sont la longueur du triangle 1. Voilà. On va vérifier. C'est bon. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. On va s'arrêter là pour cette fois-ci.